Attention ! Avec ce shoot gun, on se rapproche de la perfection, de l'essence de ce que devrait être un vrai shoot gun. Salut à tous ! Aujourd'hui, je vais vous parler du contenu de cette boite qui m'a été envoyé par le site de vente en ligne Begadi. C'est ici un produit de la gamme Begadi Sport Series et c'est le Metal Shoot Gun with Advanced Full Stock Edition. C'est un fusil à pompe, on le verra après. C'est un modèle de chez CIMA, si je ne dis pas de bêtises, le CM355 de base. Il est équipé d'un rail Picatinny puisqu'il doit être la GEN2 et c'est en fait, pour faire simple, la copie du Remington 870 de chez Magpul. Cette réplique, vous pouvez la trouver au prix de 119,90€ sur le site de Begadi. On va tout de suite ouvrir le paquet pour voir ce qu'il contient. Déjà, il contient de la mousse. La protection, c'est toujours bien. Le petit papier de chez Begadi pour prouver les caractéristiques, la puissance de tir et toutes les informations. Déjà, ce que j'aime bien dans ce papier-là, ce n'est pas tellement les chiffres qu'on a, mais c'est la preuve qu'on n'a pas à réception un Lemon. Il est testé avant l'envoi. Et on retrouve donc ici ce fusil à pompe qui sort un peu du cadre. Donc on a ici le fusil à pompe, la tigette de débourrage, un petit bébé loader et les 3 cartouches habituelles puisque je vous ai dit que c'était un CIMA. De toute façon, ce n'est pas compliqué, c'est marqué dessus. CIMA, voilà. Donc des cartouches de 30 billes chacune. Voilà, donc on va dévaler tout cela et voir le produit de plus près. Donc le fusil à pompe, le voici sorti de sa boîte. On va le voir d'un petit peu plus près en détail. Voilà le Made in China. Deuxième partie avec les marquages, les seuls qu'on aura sur la réplique. Donc ce Shoot Gun, c'est un modèle de type Spring. Vous actionnez la pompe, vous tirez, il n'y a rien de plus simple, pas de gaz, pas d'électrique, rien du tout. Globalement, c'est un mélange de métal et de plastique. Alors du plastique, on va dire notamment au niveau de la crosse et de la pompe, du plastique de qualité moyenne, moyenne, ascendant en bas. Voilà, ça reste du CIMA, des productions de base. Au niveau des Inner Barrel, donc là, c'était marqué sur la boîte, il mesure 290 mm de long. Normalement, c'est des Inner Barrel de 6,08. Le fusil à pompe, on le verra après. La crosse est réglable, donc vous pouvez avoir quelque chose qui mesure de 865 à 890 mm. Au niveau du fonctionnement, c'est un Shoot Gun qui tire des billes par 3. Voilà, donc du coup, avec une cartouche de 30 billes, vous avez 10 tirs à faire avant de changer la cartouche. Et en fait, il vous offre la possibilité de faire du tir en continu, c'est-à-dire que vous attirez sur la détente. Et en fait, en pompant, sans lâcher la détente, vous arrivez à tirer de manière automatique. Une fonctionnalité peut être intéressante, qu'on n'a pas forcément sur tous les fusils à pompe, mais elle a le mérite d'être là. Au niveau de son poids, la réplique est annoncée aux environs de 2,2 kg. Ce qui est correct pour une réplique de ce type avec un mélange métal et plastique. Enfin, on a une vélocité annoncée à la 0,20 comprise entre 1 et 1,2 J. Je vous parlais tout à l'heure d'une longueur de la réplique qui était variable. Cela se passe au niveau de cette crosse qui est réglable. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose que vous allez régler in-game. Il faut le faire avant. Vous allez comprendre pourquoi c'est assez compliqué. Vous avez cette vis-là, on la dévisse. Et en fait, on tire sur le butt pad caoutchouc. Vous voyez venir toute la partie arrière de la crosse. Alors, tant qu'on est à être ici, le butt pad en caoutchouc. A noter d'ailleurs que même les vis sont en caoutchouc. C'est assez rigolo. Et donc, vous avez ces cales. Deux cales en fait. Juste deux, oui pas trois. Vous avez un sens puisque en fait, ici, ces petits ergots plastiques-là, cela vous permet de bloquer cette partie-là. Donc là, par exemple, on va tout retirer. On va revisser le tout dans le bon sens. Voilà. On verrouille bien. Faites attention, ici, de bien caler cela. Et après, on a juste à revisser cette vis-là. La seconde, d'une certaine manière, ne sert pas à grand-chose dans cette problématique-là. Et donc, du coup, vous avez le fusil à pompe. Vous avez perdu ces deux épaisseurs-là dans la longueur de la crosse. Donc, on reste sur la crosse. On a ici, alors, de chaque côté de la crosse, des attaches de sangles. Au niveau de la poignée, alors, je vous disais que c'était une copie Magpul. On peut reconnaître ici, ce n'est pas vraiment du stripling. Ce sont les logos de chez Magpul. Au niveau, hop là, ici, on a la sécurité. Mise et enclencher. On a le petit mécanisme pour faire ouvrir la trappe d'éjection. On a une culasse qui recule à moitié quand on pompe. Là, je n'ai pas… voilà. Ça, c'est mieux. On a le rail. Alors, j'ai peut-être fait une petite erreur. C'est le 355M ici. Le corps, la pompe à l'avant avec le système M-Lock. Alors, à noter que le système M-Lock, en fait, vous en avez trois. Mais celui du dessous, comme vous pouvez le voir ici, vu comment est utilisé et installé la crosse, les M-Lock ne sont utilisables, si jamais vous voulez l'utiliser, que sur les côtés. Enfin, à l'avant, on a la dernière attache de sangle qui vous permet d'attacher complètement la réplique avec une sangle. Alors, sur ce modèle, la pompe n'est pas très dure à actionner. Encore une fois, ça dépendra un peu de vos bras, de votre habitude d'utilisation des shotguns, etc. Par contre, sur ce modèle-là, la pompe bouge quand même pas mal. Ce qui peut être un petit peu contraignant et ce qui pourrait provoquer des soucis à l'usage peut-être de casse. Alors, je ne sais pas si c'est une histoire peut-être de vis à revisser. Je jeterai un coup d'œil, mais sur ce modèle-là, c'est un petit peu inquiétant. Que dire en conclusion sur cette réplique ? Donc, au niveau du prix, un rapport qualité-prix correct. C'est du 120€, ce n'est pas trop élevé. Du coup, on a des plastiques de qualité moyenne. Voilà, correct moyen. On a sur ce modèle-là une fonction de tir en continu pour un jeu bourrin. Oui, on peut dire ça bourrin. Par exemple, quelqu'un qui court dans un couloir pour avancer le plus possible en pompant en continu et en ayant le doigt sur la détente. Forcément, ça a un petit côté bourrin. On a aussi ce truc-là bien pensé. Alors, ce n'est pas CIMA, c'est MacPool qui a pensé, mais qui a bien été assimilé sur ce modèle de fusil à pompe. Du coup, ce qui permet d'avoir un pompe qui est utilisable quand même par beaucoup de personnes. Toujours en gardant le rapport qualité-prix à l'esprit, on a une précision vraiment pas trop mal pour 20 mètres. Alors, le fusil à pompe, c'est du CQB. On ne va pas se mentir, vous n'allez pas aller jouer en plein champ avec. Mais quand même à 20 mètres, je trouve que la précision n'est pas trop mal pour du CIMA. C'est le prix correct. Au niveau des choses qu'on pourrait reprocher, principalement en gardant toujours le prix à l'esprit. J'insiste beaucoup, il faut toujours garder ça à l'esprit sinon on a un avis biaisé. Juste cette crosse, je ne sais pas. Le fait qu'elle bouge à ce point-là, il va falloir démonter peut-être pour voir si ce n'est pas quelque chose de réparable. Parce que ça fait toujours un petit peu bizarre. Enfin, une crosse qui bouge comme ça, je n'aurais même pas envie d'y mettre un accessoire sur le M-Lock. Donc ici vraiment, le M-Lock, c'est de l'esthétique malgré que vous puissiez l'utiliser. Parce que pomper dessus plus un accessoire, je ne sais pas à l'usage ce que ça pourrait donner. Mais bon, voilà. Ce qu'on peut retenir au final de mon avis sur cette réplique, c'est que c'est un rapport qualité-prix correct et on en a pour son argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !